Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Flore Nabé du CEMAP. Elle va nous parler d'éléments finis pour des écoulements complexes en milieu poreux et en particulier d'analyse d'erreurs a posteriori. Flore, à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et je vais vous parler d'un travail que j'ai réalisé avec Clément Kances qui a une rie à Lille et Martin Voralic qui a une rie à Paris, en effet sur des écoulements complexes en milieu poreux. D'une part sur le schéma éléments finis, notamment la convergence, puis l'analyse d'erreurs a posteriori et enfin plusieurs résultats numériques. Alors, les écoulements en milieu poreux interviennent dans de nombreux domaines comme par exemple en ingénierie petrolière, en stockage du CO2 ou encore dans la gestion des déchets nucléaires. Ces modèles sont gouvernés par des systèmes d'équations paraboliques dégénérées avec possiblement une forte anisotropie et les maillages sont prescrits par les données du problème, notamment les données géologiques ici. Du fait du fort intérêt industriel, de nombreuses méthodes ont été développées et on peut jusqu'à présent, on pouvait jusqu'à présent en identifier deux types. Donc, dans un premier temps, les premiers types de méthodes sont des méthodes avec des tenseurs isotropes et des maillages de l'aunée, donc typiquement avec des conditions d'orthogonalité. Et donc, avec des arguments de monotonie, on peut réussir à montrer la dissipation de l'énergie, le principe du maximum, etc. Et tout marche bien. Par contre, si on veut généraliser ça au cas de tenseurs anisotropes ou de maillages généraux, donc typiquement sans conditions d'orthogonalité, alors on perd la monotonie. Et donc, dans ce cas-là, ces méthodes utilisent ce qu'on appelle la transformée de Kirchhoff. Les transformées de Kirchhoff, ce sont des transformations mathématiques, donc je donnerai la définition plus précise tout à l'heure, qui permettent une analyse rigoureuse, mais dont le sens physique n'est pas clair. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? Ce qu'on veut, c'est proposer une méthode numérique efficace. Donc, efficace dans quel sens ? Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit facile à implémenter, avec un coût abordable et une convergence raisonnable. Donc typiquement, on aimerait bien une méthode qui converge à l'ordre 2. Ce qu'on veut en plus, c'est qu'elle soit robuste, donc qu'on puisse prendre en compte à la fois la dégénérescence, l'anisotropie qui peut être plutôt forte selon les problèmes, et des maillages généraux. Et bien sûr, on veut tout ça, et on veut également avoir tout ça tout en conservant au niveau discret certaines des propriétés essentielles du système continu, donc typiquement la conservation de la masse ou la dissipation de l'énergie, qui peut être une énergie non quadratique. Mais ce qu'on veut, c'est un schéma dans lequel toutes les quantités qui interviennent ont un sens physique clair, ce qui pourrait permettre après de généraliser ça à des physiques plus complexes. Et donc, en fait, on ne veut absolument pas faire intervenir les transformés de Kirchhoff dans le schéma. On veut bien les faire intervenir dans l'analyse, et on va en avoir besoin, mais par contre, on ne veut pas les faire intervenir dans le schéma. Et ça, ça conduit donc à des méthodes numériques non linéaires, dans l'idée de ce qu'on fait, donc Clément Cancès et Cindy Guichard pour le schéma VAG, donc pour Vertex Approximate Project Scheme, ou Clément avec Claire Chenet-Hilleret ou Stella Krell pour le schéma DDFV, donc pour Discrete Duality Finite Volume Scheme. Donc, nous, ce qu'on fait, ce qu'on va proposer, c'est un schéma qui est un peu plus facile à écrire et à implémenter que les deux schémas volume finis proposés ici, et qui va préserver les principales propriétés de ces schémas. Alors, j'en viens à ce qu'on va faire. Je vais me concentrer ici, donc là, je ne vais pas faire de diphasique ici, je vais déjà me concentrer sur le cas de l'équation de Foucker-Planck non linéaire qui contient les principales difficultés des problèmes en milieu poreux, c'est-à-dire qu'on a l'anisotropie, la dégénérescence, et on peut se passer sur le maillage généraux. Donc, ce qu'on cherche, c'est quoi ? C'est trouver U tel que l'équation suivante soit satisfaite. Donc, on a état de U qui s'annule en zéro, donc état est positif et s'annule en zéro, d'où la dégénérescence. P est croissante, lambda, le tenseur peut être possiblement anisotrope, si est un potentiel donné. Et donc, typiquement, d'ailleurs, je montrerai un cas test sur ça à la fin, typiquement, on choisit état de U égale U, P de U égale log de U, et donc là, on retrouve l'équation de Foucker-Planck en prenant ça, mais on choisit de la discrétiser sous forme non linéaire pour pouvoir conserver au niveau discret les propriétés du système continu, donc par exemple, la dissipation de l'énergie. Ok. Oui. Donc, en fait, là, juste pour information, ce que j'ai mis en bleu, en fait, c'est ce qu'on a démontré, donc c'est dans un cas un peu plus général. En fait, on peut le montrer avec un terme source et non pas zéro, donc F1 étant un puits d'injection et F1 étant un puits d'extraction, typiquement, et en mettant des conditions de Neumann sur un bord et de Dirichlet sur l'autre bord. Mais pour simplifier un peu l'exposé, je vais rester avec zéro en termes source et que du Neumann, juste pour que ce soit un peu plus clair pour l'exposé. Ok. Donc, quelques notations avant de commencer. Oui, donc quelques notations avant de commencer. Je me place dans le cadre des éléments finis P1, ici, avec condensation de masse. Donc, je vais noter T, les triangles, A, ça va être les sommets, H, le pas du maillage, VH, l'espace élément fini P1, et Phi A, c'est la fonction de base sur le sommet A. Ensuite, donc c'est ce que je dis, on a de la condensation de masse, on fait un schéma élément fini avec condensation de masse. Et donc, pour ça, on a besoin de définir la maille SA qui est ici en bleu. Et donc, pour définir la maille SA, on voit que sa frontière est définie en joignant entre eux les centres de gravité et les milieux des arêtes qui ont A comme sommet. Donc, c'est comme ça qu'on définit cette maille SA. Cette maille SA va être essentielle pour le mass lumping. Et donc, ensuite, pour le schéma, j'ai besoin de deux reconstructions. Donc, la première reconstruction, c'est la reconstruction P1, bien sûr. Donc, ce que je vais appeler Pi1 de U. Pi1 de U, c'est donc une reconstruction affine, telle que, eh bien, comme vous le savez, Pi1 de U sur le sommet A, c'est exactement U de X1. Pour simplifier les notations, je vais noter à chaque fois que je vais noter UH. À chaque fois que je vais noter UH, ça va être une fonction P1, en fait. Et donc, souvent, le Pi1 de U, je vais le noter UH. Et ensuite, on a également besoin d'une reconstruction P0, donc d'une reconstruction qui va être constante sur chaque maille SA. Et donc, sur chaque maille SA, je vais avoir Pi0 de U en XA, qui va être égal à U de XA. Ok. Et pour les notations, aussi pour simplifier les notations ici, plutôt que de noter Pi0 de UH, je noterais UH bar. Donc, quand j'ai UH, c'est du P1. Et quand j'ai UH bar, c'est la reconstruction P0. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le schéma, j'ai mon intervalle de temps 0T que je discrétise. Ok. Taux, c'est le pas de temps. Et mon inconnu, c'est UHN. Mon inconnu, c'est UHN. Au temps TN. Donc, eh bien, au temps TN, je connais UHN-1, qui est dans l'espace élément fini P1. Et je cherche UHN dans VH, tel que pour tout VH, j'ai ceci qui est satisfait. Ok. Donc, on voit que le eta H, le pH, le psi H, tout cela, j'ai bien utilisé mes reconstructions P1. Et donc, du coup, ici, j'ai que des éléments dans VH. Par contre, Oups, pardon. Par contre, ici, là, vous voyez que c'est la reconstruction P0 qui intervient, même jusqu'ici. Et donc là, j'ai le mass lumping. C'est ici que le mass lumping, que le phénomène de condensation de masse intervient. Et si j'avais un terme de source, je mettrais aussi le mass lumping sur le terme de source. D'accord ? Donc, c'est ici que ça intervient et que ça va être essentiel pour la suite, notamment pour l'analyse d'erreurs à postérieure. Ensuite, donc les propriétés du schéma que j'ai, mais dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails. On a la conservation de la masse. On a la dissipation de l'énergie. En plus de ça, on peut montrer que dans le cas où P est singulier, et seulement dans ce cas-là, d'accord ? Si P est régulier, je n'arrive pas à le montrer. Et d'ailleurs, j'ai des cas tests qui vont me montrer que c'est faux. Mais dans le cas où P est singulier, donc explose en zéro, j'ai la positivité des solutions. Et cette positivité des solutions, dans le cas P singulier, va me permettre d'obtenir l'existence d'une solution discrète en utilisant un outil du style le degré topologique, un point fixe. Donc, j'ai ça. Maintenant, je vais essayer de rentrer plus dans les détails et de m'intéresser à l'analyse de convergence. Alors, pour l'analyse de convergence, je rappelle l'équation qui est ici. Et comme promis, je vous donne la définition des transformés de Kirchhoff et la semi-transformée de Kirchhoff. Ces définitions sont motivées par le fait que si P est suffisamment régulier, alors vous voyez que état de U, grade P de U, c'est en fait grade phi. Et idem, si vous avez état de U, grade P carré, vous avez grade xi carré. Du coup, si vous prenez ça et que vous le remettez dans votre équation-là, vous voyez que l'équation de Foucault-Planck serait écrite de cette manière-là. Et donc là, vous avez fait intervenir la transformée de Kirchhoff dans votre équation. Vous pouvez montrer que phi et L2H1, c'est bien défini. Et à partir de là, vous avez votre existence, unicité de solutions faibles, etc. Et vous avez tout ce que vous voulez. Très bien. Mais le problème ici, c'est que les quantités qui interviennent et l'énergie qui ressort ici ont un sens physique qui est peu clair. Et du coup, on ne sait pas vraiment dans le schéma ou dans l'énergie qu'est-ce qu'on manipule. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est ne pas faire intervenir ces transformées de Kirchhoff dans le schéma. Donc surtout, on ne veut pas discrétiser cette équation-là. On ne veut pas discrétiser ça, on veut vraiment garder celle-là d'équation. On veut bien utiliser la transformée de Kirchhoff dans l'analyse, mais surtout pas écrire l'équation sous cette forme et la discrétiser sous cette forme. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour ça, j'ai besoin juste de vous définir un peu ce qu'est une solution faible. Donc, j'ai bien sûr de la régularité. Donc, j'ai besoin de régularité sur U, état de U, xi de U. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, je suis solution faible si pour toute fonction phi, c'est infini à support compact. J'ai cette estimation-là qui est satisfaite. OK. Qu'est-ce que j'arrive à montrer ? J'arrive à montrer que pour toute donnée initiale U0, qui est d'énergie finie, donc pour toute donnée initiale d'énergie finie, alors, il existe une solution faible, U, telle qu'à sous-suite près, on est convergence de la reconstruction P0 de la solution vers U fortement dans L1. Alors, on a deux points clés dans cette démonstration. La compacité de la famille UH-bar et l'identification de la limite donc je vais juste vous montrer les deux points les plus délicats et les deux points clés dans le petit 1 et le petit 2. Alors, la compacité de la famille, donc en fait, le point le plus important à montrer, c'est la borne sur la semi-transformée de Kirchhoff, discrète, qui est ici. On a vraiment besoin de ça pour avoir la compacité et ensuite pour pouvoir passer à la limite. Ok, très bien. Donc ça, ok, facile, je vais séparer en intervalles de temps l'intégrale de Tn-1 à Tn et ça, l'oméga, l'intervalle sur les triangles. Donc, j'ai ça. Ok. Ça me donne ce qu'il y a écrit ici et du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est réussir à borner ce terme en rouge. Ok ? Donc, je me passe sur le triangle. Là, je vous le fais en 2D, ça marche en 3D aussi, mais c'est un peu plus compliqué avec les dessins. Donc, je vous le fais en 2D. Et on sait que sur le triangle, on sait que pour tout x dans T, on a la somme des fonctions de base qui va être égale à 1. Donc, j'ai la somme des fonctions de base qui est égale à 1. Donc, ça veut dire que j'ai que la somme sur le triangle des gradients sur les ai plutôt, des gradients phi ai de x qui est égale à 0. Donc, j'ai ça. Et du coup, vous voyez que quand j'écris ce terme-là, dans la base des phi a 0, phi a 1, phi a 2, donc la base des phi ai, vous voyez que le phi a 0, je vais toujours pouvoir l'écrire en fonction de phi a 1 et de phi a 2. Et donc, j'ai des différences qui vont ressortir ici, c'est les delta T u et delta T v. Et en fait, cette intégrale-là, l'intégrale de lambda h, grade u h, grade v h, je peux l'écrire comme ce produit scalaire-là avec la matrice A qui est définie ici. Parce que j'ai la somme sur les gradients qui est nue. OK. Une fois que j'ai ça, je définis ma somme transformée de Kirchhoff qui est là, donc je vous rappelle la définition. Et là, on voit, on sait que ce truc-là, psi a i moins psi a i 0, on sait qu'il existe, on va dire, à i 0 qui est dans u a i u a i 0 tel que ça, ce soit exactement égal à état de a i 0 racine, pardon, de état fois p de u a i n moins p de u a 0 n. OK. Donc ça, on sait ça juste par une formule de la moyenne. Je sais ça. Donc au carré, ça me donne ça et bien sûr, ce état est plus petit que le max. OK. Donc j'ai l'estimation qui est écrite ici. Maintenant, pour pouvoir conclure ici, j'ai besoin d'une autre reconstruction, toujours p 0, mais cette fois-ci, plus sur le patch, plus sur la maille SA que j'ai définie, mais sur le triangle. Donc c'est pour ça que j'appelle cette reconstruction état T. Donc c'est une reconstruction constante, mais sur chaque triangle. Et en fait, vu que état est croissante, je sais que le max sur T de état, il est en fait atteint sur un des sommets. Donc c'est le max sur i des états u a i. OK. Donc ici, la somme des états u a i est en fait plus grande, donc je garde le 1 tiers, que le max sur T d'état. J'ai en fait ça. D'accord ? Donc je remplace je remplace ce max là ici. Et donc j'ai bien que le max est plus petit que 3 fois état T. D'accord ? Et là, vous voyez que du coup, vous avez les différences entre a i et a 0 qui ressortent et ici aussi. Donc en fait, on peut deviner qu'ici on va avoir un delta T de xi H qui ressort et ici on va avoir un delta T de pH qui ressort. OK ? Donc c'est exactement ce qui est écrit sur le slide d'après. On a ça. D'accord ? On a cette estimation-là. Et là maintenant, on a quasiment terminé. On a quasiment terminé parce que d'après un résultat de Constantin Brenner et Roland Masson, on sait que le conditionnement de cette matrice A2T, le A devant être en gras ici, le conditionnement de cette matrice A2T est borné. Et donc ensuite, on utilise un résultat d'algebra linéaire qui nous dit que si j'ai deux vecteurs qui sont reliés par cette formule-là, alors je peux relier les produits scalaires de cette manière-là. Et donc du coup, j'arrive à borner ce qui m'intéresse là par la même chose, mais cette fois-ci, l'intégrale en pH, d'accord ? Avec un état T. Et ce truc-là, par contre, on arrive à le borner et ça, c'est l'estimation d'énergie qui nous le donne. Donc par l'estimation d'énergie, j'arrive à borner ce terme-là et donc j'ai bien la borne qui m'intéresse pour cette intégrale-là. OK. Donc ça, c'était pour la compacité. Le point le plus délicat, c'était ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment faire intervenir ce état T-là qui est la moyenne sur le triangle. Donc cette reconstruction constante par triangle, c'est vraiment le point qui fait que ça marche bien et que ça marche parce qu'on a vraiment besoin de cette reconstruction-là. OK. Mais du coup, maintenant, on veut passer à la limite. On veut passer à la limite et voilà. Et donc, pour passer à la limite, il faut quand même que j'utilise que cette reconstruction état T, je peux la mettre dans mon intégrale. Donc c'est ce que j'appelle le état T d'ici. Et en fait, ça va marcher, ça va marcher parce que j'ai ma formule de quadrature qui est exacte P1. J'ai la formule de quadrature qui est exacte P1. Du coup, j'ai l'intégrale avec la reconstruction P0 sur le triangle qui est exactement égale à la vraie intégrale qu'on a dans le schéma, le état H. Et c'est ça qui fait que ça va marcher. Donc pourquoi ? Je vous rappelle qu'à sous-suite près, on a convergence vers U dans L1. Et du coup, si j'utilise le théorème de Lavallée-Poussin plus le théorème de Vitaly, je sais que ma reconstruction P0, donc le état tilde H2, va converger vers état de U fortement dans L1. Donc si je veux passer à la limite ici, si état converge à L1, j'ai besoin que gradient P converge à l'infini. Et ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir la convergence à l'infini de gradient P H2. Du coup, ça ne marche pas et c'est là qu'on va avoir besoin d'utiliser nos transformés de Kirchhoff. Et donc, en fait, pour ça, je sépare le état tilde en racine de état tilde. Racine de état tilde. J'en mets un avec le gradient P et j'en laisse un tout seul. Celui qui va avec le gradient P redevient le gradient Xi, d'accord ? Donc dans la semi-transformée de Kirchhoff. Et j'ai un terme de reste ici dont on arrive facilement à montrer qu'il tend vers zéro. Et là, maintenant, par contre, on a gagné. En faisant intervenir la transformée de Kirchhoff, on a gagné. Parce que du coup, mon racine de état tilde, lui, va bien converger fortement L2. Et avec les résultats de compacité qu'on a, on a que le gradient de Xi discret converge faiblement L2 vers le gradient de Xi. Et donc, je peux passer à la limite dans ce terme-là qui est le terme le plus compliqué pour le passage à la limite. Et donc là, j'ai gagné. Mais donc, vous voyez, j'ai utilisé ma transformée de Kirchhoff. J'ai bien utilisé ma transformée de Kirchhoff ici, mais je l'ai utilisée seulement dans l'analyse. Elle n'intervient pas du tout dans le schéma. Donc, si je veux jouer avec mes coefficients dans mon schéma, c'est une pression, c'est voilà, j'ai quelque chose qui a un sens physique. Et par contre, ma transformée de Kirchhoff, je l'utilise juste dans l'analyse. Ok. Je vais maintenant passer à l'analyse a posteriori. Alors, dans le cas continu, dans le cas continu, le flux qui est ici est quelque chose qui est dans HDIV et en même plus que ça, la divergence du flux, c'est moins la dérivée en temps. Ok. Par contre, ça, c'est absolument faux dans le cas discret. Dans un premier temps, dans le cas discret, ce qui ressemble au flux là, déjà, ce n'est pas dans HDIV et en plus de ça, ce n'est pas du tout égal à la dérivée en temps discrète. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est reconstruire ce flux et donc, ce qu'on montre, c'est qu'il existe un flux sigma H-taux qu'on va définir localement qui va être L2 de 0THDIV et donc, ce flux va être constant par morceau en temps et à valeur, donc constant par morceau en temps et à valeur dans les éléments finis de Raviar, Thomas, Medelec d'ordre 1. Ok. Et après, un post-processing local, on arrive à montrer qu'on a au niveau discret le div de H-taux qui est égal à moins dT de UH, chapeau, où le UH, chapeau, et la reconstruction affine espace-temps de UH. On arrive à montrer ça et donc, que le schéma est localement conservatif. Donc, juste une remarque, ici, cette propriété est quand même assez remarquable, c'est-à-dire que le schéma va utiliser, comme on va le voir dans la démonstration, le schéma va utiliser le mass-flumping pour le terme en temps et ça va nous permettre de retrouver que la divergence du flux qui est ici est bien égale à moins la dérivée en temps affine par morceau espace-temps. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et je vais vous montrer ici comment on obtient ça. Alors, je pars de mon schéma que je vous ai rappelé ici, qui est défini là, et je vais choisir une bonne fonction test. La bonne fonction test, c'est la fonction de base sur le sommet A. Donc, je vous rappelle qu'elle vaut 1 sur le sommet A et 0 sur les autres. Du coup, le support de phi A, c'est exactement oméga A. Le support de phi A, c'est exactement oméga A. C'est ce que j'écris ici. Et ici, j'ai phi A bar. Donc, phi A bar, je vous rappelle que c'est la reconstruction P0. D'accord ? Je vous rappelle que c'est la reconstruction P0. Donc, en fait, phi A bar en XA, ça va être égal à 1. Et phi A bar en XA prime, pour A prime différent, ça va être 0. Donc, en fait, vous voyez que phi A bar, c'est exactement la fonction indicatrice sur la maille SA. Ok ? Elle vaut 1 sur SA et 0 ailleurs. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, maintenant, je remplace ça dans mon intégrale. Donc, si j'ai une fonction élément fini P1, UH, je prends sa reconstruction P0, je regarde l'intégrale avec phi A, quelle que soit cette fonction UH. Du coup, j'ai que c'est exactement l'intégrale sur SA de UH. Du coup, UH étant constant sur SA, c'est exactement la mesure de la maille SA fois UA. et ça, du coup, c'est exactement égal à l'intégrale sur oméga A de UA phi A. Et donc, maintenant, je peux remplacer cette intégrale ici pour UHN et UHN moins 1 et j'obtiens ce qu'on appelle la condition d'orthogonalité locale qui est essentielle pour la suite et pour montrer l'analyse d'erreur pour construire le flux. Donc, on a vraiment besoin comme vous allez le voir de cette condition d'orthogonalité locale et vous voyez, j'ai utilisé le mass lumping pour le terme en temps. J'ai utilisé le mass lumping pour le terme en temps et là, du coup, j'ai disparu. J'ai juste la valeur sur les... Ça a disparu, c'est juste la valeur sur les sommets. OK. Donc, comment ça marche ? J'ai remis ici la condition d'orthogonalité locale qu'on vient de démontrer et comment ça marche ? On va définir le flux sigma H N localement, donc sur chaque sommet A. Je vais le définir sur chaque sommet A. Très bien. Ce que je cherche, c'est donc sigma H A N, donc dans RT N 1 0 oméga A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la restriction à oméga A des éléments finis de Rabiard-Thomas de Nédélec d'ordre 1 et le 0 pour dire que je prends un flux nul au bord. Et je cherche aussi le RHA dans QH étoile d'oméga A. Donc, QH, c'est l'élément fini P1 discontinu, c'est-à-dire que je suis P1 sur chaque triangle T. D'accord ? Donc, le QH oméga A pour dire que c'est la restriction à oméga A de cet espace-là et le étoile pour dire que je suis à moyenne nul. D'accord ? Et donc, je cherche donc sigma H A et RHA solution de ce problème-là. Donc, je vais résoudre des tout petits problèmes locaux sur mes sommets pour trouver ça. Je résous ça. Très bien. Et donc, je regarde si mon flux sigma H construit de cette manière-là est bien dans ce que je veux. Premièrement, je veux qu'ils soient dans HDIB. Les sigma A, les sigma HA sont tous dans les éléments finis de Rabiard-Thomane et d'ELEC. Donc, du coup, ils sont bien dans HDIB. Donc, la somme, c'est bon, je suis dans HDIB. Ensuite, vous voyez ici, ici, j'ai que cette équation est vraie seulement pour les fonctions à moyenne nulle. Moi, je voudrais que ça soit vrai pour les constantes aussi, pour pouvoir prendre un élément quelconque, pour pouvoir prendre n'importe quel élément de QH de T. Je voudrais que ce soit vrai pour les constantes. Et ça, eh bien, si vous regardez le terme en bleu, la diversance de sigma HAN, c'est en fait égale à sigma scalaire la normale. Et vu qu'on est flux nul au bord, c'est bien zéro. Et là, eh bien, on a notre condition d'orthogonalité locale dont je vous disais qui est essentielle, parce que sinon, on n'a pas ça. Forcément, du coup, c'est zéro aussi. Donc, ça veut dire que cette égalité-là marche aussi pour QH égale 1. Ça marche aussi pour QH égale 1. Et donc, c'est vrai pour les constantes. Donc, en fait, j'ai cette estimation-là, pas seulement pour les fonctions à moyenne nulle, mais pour toutes les fonctions QH de oméga A. Ça, c'est essentiel pour pouvoir passer à la suite. Et donc, je me place sur un triangle et je prends une fonction qui est dans QH de T. J'ai le droit de faire ça parce que QH est discontinu. D'accord ? C'est un élément, cet espace est discontinu. Donc, je peux choisir un élément petit QH qui est supporté seulement par un triangle. D'accord ? Par un élément T. Ça, je peux le faire. Et du coup, eh bien, si vous voyez ici, je regarde ce que ça donne l'intégrale sur ce triangle de la divergence de sigma HN fois QH. Ici, ça, je remplace par la somme sur A des sigma HAN. Je remplace par ça. Je remplace par ça et donc, je vais me retrouver avec cette équation. OK ? Donc, je me retrouve avec la divergence de sigma ANQH qui va être égale à ce qui est en rose ici. et ce terme-là, tout ce terme-là, je vous rappelle qu'il y a une somme devant sur A et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je sais que la somme des phi A, c'est 1 et donc, que la somme des gradients de phi A, c'est 0. Du coup, en fait, ce terme-là va s'annuler et il me reste juste moins la somme de UAN moins UAN moins 1 sur TAUN fois phi AQH. Et ça, c'est exactement la définition de UHN et UHN moins 1. C'est la définition d'être dans P1, d'accord ? Puisque phi A, c'est la base de P1. Donc, j'ai exactement ce que je veux et je retrouve bien que la divergence de sigma HN, c'est moins ma dérivée. C'était exactement ce que je recherchais. Et donc, j'ai bien, si je reviens ici, j'ai bien montré ça. J'ai bien montré ça. OK. Maintenant, je finis la dernière partie théorique avant de passer au numérique. C'est obtenir une borne supérieure de l'erreur sur le résidu. Donc, ici, je prends les régularités l'espace X dont je vais avoir besoin et je vais définir mon résidu qui est là. Comment je définis le résidu ? Pour définir le résidu, je me base sur la formulation faible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le résidu, en fait, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est nul si et seulement si U est solution de ma formulation faible. Donc, vous voyez ici, si je remplace ça, V par U, j'ai exactement la formulation faible que je vous avais donnée au début et du coup, ça fait bien zéro. Donc, le résidu, c'est quoi ? C'est ce qui est nul si et seulement si je remplace par ma solution par U. Et j'ai besoin de vous définir aussi ce qu'est l'erreur de mesure. En fait, c'est la norme duale du résidu. L'erreur de mesure, c'est la norme duale du résidu. Et donc, à partir de ça, je peux montrer une borne supérieure du résidu. Donc, j'ai un élément U qui est solution faible du problème continu. UH taux, c'est la solution approchée. Et j'arrive à montrer cette estimation-là avec l'estimation du flux et l'estimateur sur le flux et sur la donnée initiale. Si on avait un terme source, on aurait bien sûr aussi les estimateurs sur le terme source. OK. Donc, pour la dernière démonstration, comment ça marche ? Je prends un élément phi qui est de norme 1 et je regarde ce que donne le résidu avec la solution. Ici, c'est le UH taux. Donc, c'est la reconstruction affine espace-temps, je vous rappelle, de la solution du schéma discret. Et j'utilise deux choses. j'utilise ma formule de green sur le flux sigma h taux et je fais une formule d'intégration par partie sur le UH taux bar. Alors, celui-là, celui-là, il est égal à zéro. Donc, je vais pouvoir mettre les termes qui m'intéressent au bon endroit pour avoir ce que je veux et le mettre dans mon résidu. Et celui-là, vous voyez que ça, c'est celui-là, oui. Celui-là, c'est celui qui intervient ici. Donc, je vais le remplacer. C'est ce que je fais. Donc, le terme en bleu ici, je l'ai remplacé par ce qui vaut. Donc, j'ai mis une partie ici et une partie dans la donnée initiale. Et le terme en rose, je l'ai mis là où ça m'intéresse. Le terme en phi, je l'ai mis avec le terme en phi ici et le terme en grade phi ici. OK. Maintenant, j'ai ce phi 0 ici. Moi, je veux faire intervenir, je vous rappelle la norme de phi. Alors, je vais vous la remontrer. Elle est là. La norme de phi, j'ai du dt phi qui ressort et du grade phi. Donc, j'ai besoin de faire intervenir du dt phi ici. Eh bien, il suffit juste ici de dire que c'est moins intégral de 0 au temps final de dt phi. Phi étant, c'est infini. Voilà. Donc, c'est exactement ce que j'écris là. OK. Et donc, on a quasiment fini puisque ça, ça va être ce qui ressort sur l'estimateur du flux. Ça, ça va être ce qui ressort sur l'estimateur de ma donnée initiale. Et il reste ce terme-là. Mais ça, c'est exactement ce qu'on vient de montrer dans le théorème d'avant. C'est-à-dire que ça, c'est 0. OK. Ça, c'est 0. C'est exactement ce que j'écris ici. Et là, du coup, j'ai terminé puisque celui-là, je l'ai. Celui-là, c'est l'estimateur de la donnée initiale et celui-là, l'estimateur du flux. Et j'ai bien mon dt phi et mon grade phi pour mes normes. Et donc, je peux majorer par la norme de phi dans X. Et donc, j'ai fini. OK. Donc, j'ai bien, si je vous remontre quand même là, voilà. J'ai bien le état F avec la norme de grade phi U-H taux plus état plus sigma. Et ici, le état IC pour la donnée initiale qui est là. C'est exactement ce qui ressort de là puisque ce terme-là est nul. OK. Donc, je vais passer maintenant à plusieurs résultats numériques. Je vais passer maintenant à plusieurs résultats numériques. Donc, dans un premier temps, ce que je vous disais, je commence par le état de U égale U, P de U égale log de U. Donc, je reviens sur le cas classique. Et donc, ça revient à cette équation-là. D'accord ? J'ai pris et je joue sur mon ratio d'anisotropie. Donc, je prends 0,1, 10 et 100 ici. Et vous voyez que j'ai bien de l'ordre 2 sur mes courbes quel que soit le ratio d'anisotropie et même la constante ne dépend quasiment pas du ratio d'anisotropie. OK. Et en plus de ça, là, je vous mets le minimum de U à chaque fois. Et donc, on voit que j'ai bien positivité. C'est ce que je vous disais vu que U est singulier, P de U est singulier, pardon, c'est le log. Du coup, je peux, j'arrive à montrer que je reste positif. OK. Maintenant, je veux regarder si l'erreur que j'avais prédite est bonne comparée à la vraie erreur, entre guillemets. Donc, ce que je fais, c'est que je trace l'erreur actuelle et l'erreur prédite en espace-temps. Alors, ces intégrales sont calculées par, je les ai calculées, ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, tous les tests que je présente ici sont faits avec FreeFam. Et donc, ce que, oui, et donc, ces intégrales, je les calcule par une formule de trapèze. Et donc, alors, on va essayer de zoomer un peu parce que là, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Voilà. Si je regarde là, vous voyez que, donc, j'ai fait exprès de ne pas mettre les mêmes échelles, d'accord, ça change. C'est parce que si je mettais une borne fixée, on ne voyait rien, on avait l'impression que tout était totalement identique. Donc, on a fait exprès de garder, de changer l'échelle à chaque fois. Mais donc, vous voyez que c'est quand même relativement proche, les deux échelles à chaque fois. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici, on voit qu'ici, pour ces deux-là, pour ces deux-là, c'est très proche et du coup, c'est quand même assez remarquable vu la complexité du problème non linéaire. Ici, je suis quand même à l'angle d'y égale 100. D'accord ? Ici, c'est quand même un peu moins bon. Là, c'est quand même un peu moins bon, même si on reste quand même à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et ça, c'est dû au fait, si je reviens ici, c'est dû au fait que quoi ? C'est parce que les estimateurs état F de T sous-estiment l'erreur. Ils sous-estiment l'erreur. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'on sait seulement prouver une borne supérieure globale espace-temps. Donc, on sait prouver une borne supérieure globale espace-temps pour la norme duale du résidu. Et ça, c'est inférieur ou égal à la norme L1, espace-temps. Donc, en fait, on a juste, nous, on sous-estime l'erreur. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on voit là. Ok, je passe à un autre cas test. Cette fois-ci, je prends P2U, c'est 2U. Je joue encore sur mon ratio d'anisotropie. Vous voyez que ma solution de ce problème-là, c'est ça. Et donc, j'ai plus, U n'est plus H2. U n'est plus H2, donc je ne vais pas espérer avoir un ordre 2. Par contre, U est en gros H3,5 moins epsilon. Donc, en gros, je vais avoir un ordre 1,5 normalement si tout va bien. C'est ce qu'on observe. Donc là, je vous mets l'erreur L2. C'est ce qu'on observe pour les différents ratios d'anisotropie. Et on voit que même avec un ratio d'anisotropie de 100, j'ai quand même un bon ordre de convergence. D'accord ? Donc, c'est quand même remarquablement stable par rapport au ratio d'anisotropie. par contre, mon P qui est là n'est plus singulier et du coup, eh bien, la solution U devient négative à certains endroits et je perds la positivité. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je vous trace l'erreur qu'on obtient, l'erreur prédite espace-temps et je trace aussi l'erreur seulement en espace. Donc, vous voyez ici en espace-temps, je vais bien intervenir le UH chapeau qui est la reconstruction affine espace-temps alors qu'ici, je fais juste intervenir la solution du schéma numérique. Ok ? Et donc, ça me donne quoi ? Ça me donne ça. Et donc, vous voyez quoi ? Vous voyez que ici, alors là aussi, je vais zoomer sinon on ne va pas bien voir, que vous voyez les échelles. Voilà. Donc, vous voyez les échelles, elles sont quand même à peu près identiques ici, ici et ici. Ce n'est quand même pas très loin. Et là, pareil, 3,96 10,7, 2,81 10,7, 2,19 10,7. Donc, c'est quand même à peu près le même ordre de grandeur. On voit qu'ici, ces deux-là, quand on regarde l'erreur actuelle et l'erreur prédite en espace, quel que soit le lambda, c'est très bien. Là, c'est très similaire, on est content. Par contre, ici et ici, c'est quand même beaucoup moins bon, même si, comme je vous l'ai montré, on est quand même dans les mêmes ordres d'idées, on est quand même dans la même échelle, mais on voit quand même que c'est différent. Alors ça, c'est entre guillemets normal, enfin en tout cas, on sait, on s'y attend parce que c'est dû à une déficience connue des estimations parce qu'elles surestiment l'erreur en temps quand on a des comportements temporels simples. Et là, je vous rappelle que c'est max de 3T moins 10. Donc, quand on a des comportements temporels simples comme ici, ça a tendance à surestimer l'erreur et donc, c'est pour ça que quand on regarde l'espace-temps, c'est pas très bon, tandis que quand on regarde l'erreur juste en espace, là, ça sent plutôt bon. c'est vraiment dû au comportement temporel. Ok. Et donc, pour terminer, quelques résultats un peu plus qualitatifs. Donc, vous voyez ici, j'ai toujours ma même équation, je mets du diriclet sur une partie du bord, ne man partout ailleurs et je mets deux perméabilités différentes ici. Donc, cette zone-là, hachurée, est moins perméable que l'autre. Et mon potentiel, ici, c'est Y. Là. Voilà. Donc, celui avec, ici, donc la zone au milieu moins perméable, ne m'a, diriclet en haut. Et donc, hop, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on voit bien l'influence de la condition limite ici, 1. On essaye de ne pas aller dans la zone la moins perméable, là. On essaye de ne pas y aller. et ça bouge bien dans la direction longitudinale à cause du psy qui est là. Ça, c'était le premier. Et pour le deuxième, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a un puits d'injection en vert, un puits d'extraction en rose ici, une zone moins perméable, là. On met du neumane partout. Et ici, j'ai mis deux anisotropies différentes. OK. Et si je relance, voilà. Donc, ce que je dis, on voit directement l'anisotropie plus le puits d'injection qui est là. Là, on essaye de ne pas aller dans la zone la moins perméable. Et on voit aussi apparaître, là, le puits d'extraction. On voit l'influence du puits d'extraction ici. Voilà. Et si je termine sur les derniers résultats numériques pour montrer un peu de résultats sur la postériorie. Donc, ce qui est important ici, c'est quoi ? Juste, bon, voilà, c'est la solution Barrenblatt. Ça, c'est la solution qu'on regarde. Et alors, dans les estimateurs, normalement, on distingue plusieurs composantes de l'erreur. Solver algébrique, solver non linéaire, etc. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est seulement les composantes, je regarde seulement les détails qui sont pour le solver non linéaire, donc pour le Newton. Je ne regarde pas du tout le solver algébrique. Et le gamma qui est ici, vous voyez, c'est le ratio que je choisis entre l'erreur de linéarisation et l'erreur de discrétisation. Ok. Donc, ce que je regarde là, c'est pour les dix premières itérations, combien d'itérations Newton je fais pour le solver exact et pour différentes valeurs de gamma. On voit que même pour un gamma très petit, donc 0,01, j'ai quand même un gain important dans le nombre d'itérations. Et bien sûr, plus j'augmente mon gamma, moins je fais d'itérations de Newton. ensuite, là, c'est pour un peu mieux expliquer ce phénomène. Je vous trace les deux estimateurs de discrétisation et de linéarisation pour à t égale 0,02, donc cette colonne-là, dans le cadre du solver exact. Et on voit que dès le deuxième, dès la deuxième itération de Newton, j'ai l'erreur de linéarisation qui devient beaucoup plus petite par rapport à l'erreur de discrétisation. Donc, ça ne sert à rien de continuer à faire mon Newton parce que de toute façon, ce que je vais voir, c'est l'erreur de discrétisation. Et donc, faire 20 itérations de Newton, ça ne sert à rien puisqu'au bout de la troisième, je suis déjà plus basse que l'erreur de discrétisation. Et donc là, c'est la même chose. Je regarde linéarisation et discrétisation pour plusieurs valeurs de gamma et on voit bien que très rapidement, dans tous les cas, on arrive au fait que la linéarisation, l'erreur de linéarisation devient plus basse que la discrétisation. Et je termine juste sur ça pour vous convaincre. Donc, ce que je regarde, c'est l'erreur totale. Ici, c'est l'erreur totale sur le solver exact. D'accord ? Si je ne fais pas mes estimateurs avec Newton et ici, enfin, si je n'utilise pas la posteriori et ici, c'est l'erreur totale en faisant mes résultats à posteriori, d'accord ? En faisant la posteriori. On voit qu'on a quasiment la même chose. Ici, ça finit par 68 et ici par 67. Sinon, c'est pareil. Et donc, pour cette même-là, ce que je fais, c'est que je trace la distribution de l'erreur. Donc, je vois ici l'erreur de discrétisation et ici, l'erreur de linéarisation. Et donc, on voit que la majorité de l'erreur est due à l'erreur de discrétisation. L'erreur de linéarisation est en 10 moins 5 ici. Donc, c'est vraiment l'erreur de discrétisation qui prédomine. Et donc, comme on l'a montré juste avant avec les estimateurs et comme on pouvait s'y attendre, ça ne sert à rien de faire plein de Newton différents, beaucoup d'itérations de Newton. On peut s'arrêter assez rapidement puisque de toute façon, c'est l'erreur de discrétisation qu'on va voir. juste pour avoir une idée. Maintenant, ce qu'on fait avec Clément, peut-être pas avec la posteriori, mais déjà, pour le schéma, ce qu'on veut faire, c'est regarder ça dans le cas d'iphasique, donc typiquement une phase eau-huile et faire un peu la même analyse, faire un peu la même analyse sans faire intervenir ce qu'on appelle la pression globale et sans faire intervenir là encore les transformations qui rechauffent. On a déjà montré les estimations d'énergie et l'existence et donc on est en train de montrer la convergence. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je vais regarder s'il y a des questions. On est toujours à l'affût de méthodes convergentes qui conservent la positivité et la matière, ce qui, je suppose, est le cas, visiblement. J'aurais bien voulu voir les performances sur le test qui avait été défini par l'Andra qui est relativement simple, mais qui est sur des très longs temps. Donc, je ne sais plus comment il s'appelait ce texte. Mais enfin, je pourrais vous envoyer les références. Ce n'est pas très dur à faire vu que je l'avais fait dans FreeFem aussi, donc il n'y a qu'à changer le schéma, c'est tout. D'accord. Je ne connais pas le test, mais oui, je veux bien qu'on me l'envoyait et je regarderai ce que ça donne. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'ai une ou deux questions. Évidemment, je pense que le schéma que tu as présenté, tu l'as présenté en dimension 2, mais je pense que tu peux le passer en dimension 3 sans problème. Et la question que je me posais, c'est comment l'analyse de convergence se compare avec celle que font les gens des volumes finis autour de Galouette, toute l'équipe qui travaille là-dessus. L'idée, alors, pour ça, donc moi, le papier que je connais de Thierry, Thierry, Robert et Raphaël, il y a, le papier que je connais, c'est pour le diphasique et justement, ce qu'on est en train de faire avec Clément, c'est essayer d'avoir ça en diphasique. Alors, en fait, c'est juste que nous, dans ce qu'on essaye de faire avec Clément pour le diphasique, on essaye d'avoir un peu moins d'hypothèses restrictives que ce qu'ils ont eu pour passer à la convergence et à l'existence. D'accord. Sinon, pour ce qui est ici, typiquement, de comment ça marche, par exemple, l'existence, c'est vraiment dans la même idée que ce que fait Thierry en volume fini. Il n'y a pas assez… Enfin, l'existence, c'est vraiment… On a notre problème non linéaire. Le problème ici, c'est que le problème non linéaire, en fait, vu que ça explose en P0, il ne va pas bien être défini. Donc, c'est pour ça qu'on montre les bornes sur les solutions pour pouvoir être dans un endroit et être sûr que ça ne va pas exploser. Et ensuite, on utilise un degré topologique. Et pour l'analyse d'erreur, ils utilisent aussi ces transformés de type Kirchhoff, etc. Je… Enfin, pas l'analyse d'erreur, la convergence plutôt. Pour la convergence, je ne crois pas. Il faut que je vérifie. je ne crois pas qu'il l'utilise, justement. Je pense que c'était peut-être le seul papier qui ne l'utilisait pas pour le difasique à vérifier. D'accord. Je vois que Frédéric Esch, tu as une question. Oui, je suis prêt. Merci pour ton exposé. Mais il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu parce que, de mémoire, les éléments finis de Ravi Artoma supportent très, très mal l'anisotropie et limite ne convergent pas quand on a des triangles très allongés et tu t'en sers pour reconstruire ta solution précise. Tu n'as pas de soucis quand tu as des maillages avec des étirements du style mille ou quelque chose comme ça ? Alors, les éléments finis de Ravi Artoma, je ne m'en sers que pour la postériorie, donc pour mes petits problèmes locaux. Oui, mais si ton postériorie est faux, dans toutes tes estimations d'erreurs que tu fais après, tu vas obtenir des choses très imprécises. Alors, je n'ai peut-être pas pris des maillages méchants en fait. Tu n'as pas pris de maillages méchants ? Je pense que je n'ai pas pris de maillages parce que ici, ce n'est pas de la postériorie. Je n'ai pas fait de la postériorie ici et donc, on voit le maillage peut-être. Non, mais je n'ai pas besoin de voir le maillage. Non, je n'ai pas pris des maillages très méchants. D'accord. Moi, ça m'intéresserait de voir des calculs avec ton estimateur à postériorie sur des maillages avec des rapports de forme de 110 000. Tu prends bêtement un carré et puis tu les tires. Pour les collègues, je peux expliquer rapidement pourquoi. c'est si jamais on résout un problème sur un rectangle et qu'on déforme le rectangle dans une direction. Si on fait des éléments finis P1, si on prend un problème classique, les opérateurs résoudent sur le carré, résoudent sur le rectangle déformé, tout ça, ça commute. Quand on fait ça avec des éléments finis de Ravier-Thomas, ça ne commute pas parce que l'élément de Ravier-Thomas n'est pas affine, indépendant. Il utilise la transformée de Piola qui, elle, pose problème. Et c'est, à mon avis, pour ça que tu risques d'avoir des soucis. D'accord. Si tu fais le même problème sur un rectangle, sur un carré, avec la déformation physique associée, tu fais tes deux calculs et j'aimerais bien voir ce qui se passe dans ton cas. Ok. Je n'ai pas essayé, mais oui, je peux regarder. Je n'ai pas essayé du tout. Finalement, tes estimateurs à posteriori, est-ce que tu t'en sers pour adapter le maillage, finalement ? Là, non. Là, je ne l'ai pas fait. On pourrait. Là, je ne l'ai pas fait. Alors, après, justement, Frédéric pourra peut-être m'aider et me contredire si je dis n'importe quoi. Mais là, dans ce que j'ai fait avec FreeFem, je gagne en nombre d'itérations. Mais si j'ai bien compris une discussion qu'on avait eue la dernière fois, c'était que ce n'était peut-être pas forcément le mieux adapté FreeFem pour résoudre des petits problèmes locaux sur les sommets. Parce que, par contre, en temps de calcul, je perds du temps. Oui. On avait voulu faire quelque chose avec un postdoc, avec Martin Voralik et je ne sais plus où s'en est. il faudrait effectivement faire un truc directement écrit en C ou en C++ pour aller vite là-dessus. Voilà, parce que là, je gagne vraiment en nombre d'itérations. Par contre, en temps de calcul, je ne suis pas gagnante parce que je pense que je fais les petits problèmes locaux, rechercher les sommets, etc. Je vois que Benoît Pertam a une question. Oui, je me demandais là pour la suite, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Quelle est la suite du programme ? Parce que là, c'est quand même encore des problèmes monophasiques dans ce que je sais de ce que vous faites. C'est plutôt des trucs plus complexes. Donc, c'est quoi un peu votre programme pour la suite ? Là, déjà, ce qu'on voudrait finir avec Clément, c'est de passer à la convergence pour le cas d'hyphasique déjà. L'idée, c'est de passer. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a l'existence. Donc, déjà, c'était quand même un peu plus compliqué à obtenir l'existence aussi puisque la pression capillaire qui est là, elle, elle va exploser en 1, en S égale 1. Donc, il a fallu ici faire intervenir, enfin, avoir des bornes pour être sûr que ça n'aille pas jusqu'en 1. En plus de ça, vu qu'on a quatre variables, il faut savoir avec laquelle jouer, etc. pour les bornes. Donc, on a l'existence et là, maintenant, on fait la convergence. D'accord. Il y a d'autres questions. Sur les lois de pression, vous avez quoi ? Vous regardez quel type de lois de pression ? Est-ce que l'homme est aussi loin du log ? Il va y avoir des… On n'a pas le choix de la loi de pression dans les vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on prend comme loi de pression ? Je ne sais plus. Alors, le pi, il est en 1 sur racine de S, quelque chose comme ça. Et la pression, je ne me souviens plus exactement ce qu'on prenait. Qu'est-ce qu'on disait ? Je me rappelle… Là, pour l'instant, on n'a pas mis d'hypothèse particulière, je crois, sur la pression. En effet, dans l'autre, ce qui allait, c'était le P0 qui devenait singulier. Là, ce qu'il y a, c'est vraiment ce qui va devenir singulier et qui va nous embêter, c'est vraiment la pression capillaire qui est ici, le pi, qui va, lui, être en 1 sur racine de 1 moins S, en gros. Ok. D'accord. Ce qui va jouer le rôle du P singulier de tout à l'heure, c'est la pression capillaire pi et elle, oui, en effet, elle est en racine, 1 sur racine. D'accord. Merci. Merci. Il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? On va s'arrêter là, on va te remercier. Merci beaucoup. Et on va arrêter le séminaire. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.